Alors, je parlais juste avant du monde agricole pour le bien de tous, comme j'étais en train de dire, dans cette troisième vidéo, toujours le samedi 5 octobre, il est vrai qu'on assiste à un combat où beaucoup d'entre vous, vous ne savez plus qui suivre. Déjà, la première personne que vous avez besoin de faire confiance et de suivre, c'est vous-même. D'écouter vos ressentis, pas votre mental, pas ce que peut me rapporter cette personne. Si je vais dans ce groupe-là, qu'est-ce que ça va pouvoir me rapporter ? Quel pouvoir ça va pouvoir m'apporter ? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter comme argent ? C'est la question A. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter maintenant ? C'est ça l'essentiel. Parce que quand vous rejoignez des groupes comme Philippot, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est votre argent. C'est votre engagement un peu partout en France pour structurer, pour lui, que ça fasse une rentrée d'argent. La grosse différence qu'il y a entre Florian et Philippot, c'est que là, vous êtes tous pour un. Et la grosse différence qu'il y a chez nous, c'est que c'est un pour tous. Donc c'est une pyramide inversée. C'est pas tous pour Florian Philippot, pas tous pour le gouvernement, pas tous pour Marine Le Pen, pas tous pour Mélenchon. Voilà, vous comprenez ? C'est des personnes comme eux, ça devrait être pour le peuple. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est le peuple. C'est pas eux. Ils n'ont pas la science infuse. Malgré qu'ils se disent avoir fait l'ENA, je sais pas où est leur intelligence. Parce qu'en tout cas, leur intelligence n'est pas dans la bienveillance. Parce que si vraiment, ils étaient au service du peuple, ils seraient en train d'écouter le peuple. Et ils ne diraient pas, nous, c'est les personnalités qui prennent la parole dans tous nos meetings. Ils seraient en train de dire, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Là, vous allez avoir des intervenants qui ne sont pas connus. Par contre, ils ont besoin d'être entendus. Et c'est ce qu'on va faire partout en France et ailleurs. On va permettre aux populations de s'exprimer au travers de petits comités qu'on fera, des petites prises de parole un peu partout en France. C'est ce qu'on va faire. Et ça ne tient qu'à vous. Que ce soit, ça devienne une réalité, une vérité. Et en tout cas, on essaye d'être clair dans ce qu'on fait. Donc nous, ce sera du multitête. Combien de têtes ? Du multitête. Si vous voulez en savoir plus encore là-dessus, ben devenez ces personnes-là. Dévenez des personnes qui peuvent, qui avaient envie d'apporter votre pierre à l'édifice de la création d'une nouvelle société. L'autre, ils l'ont écrite. Alors, aujourd'hui, vous pensez qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas un chef. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de travailler ? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre dans votre famille ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire des loisirs ? Vous n'occupez pas s'il y a quelqu'un qui vous dit d'aller à tel loisir, de ce que vous devez manger à midi aujourd'hui, d'à quelle heure vous devez vous lever. Bon, peut-être pour ceux qui sont salariés, c'est ça. Mais en fait, vous n'êtes pas en attente pour prendre en main votre vie, d'attendre que quelqu'un décide. Tout en sachant que cette personne-là qui décide de tout pour vous, c'est un gros contre-coup. Donc ça, c'est fini. Cette société-là, ils l'ont détruite. Et nous, nous construisons les bases d'une nouvelle société avec toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer sérieusement sur du long terme. Et donc, du blabla, je ne suis pas là pour vous parler, pour vous parler. Je suis tout simplement là pour vous dire ce qu'on est en train de faire et comment on va projeter un nouvel avenir, une nouvelle société. Avec l'apport de tous. Si demain, on est 1 million, 2 millions, 5 millions, on aura ce pouvoir-là. Et ce sera la population qui aura repris ce pouvoir. Et en fait, il y en a qui feront partie du conseil de sages. Mais il y en aura combien ? 10 ? 100 ? 1000 ? Mais il y en a qui vont dire « Mais s'il y a plein de personnes comme ça qui prennent des ordres, ce sera impossible. » Si vous savez comment ça fonctionne dans une société linéaire, vous comprendrez que c'est possible. Et que c'est l'avenir d'une nouvelle humanité qui passera par là. Dans une société linéaire, collaborative, avec une économie collaborative. Donc c'est important que chacun d'entre vous, vous fassiez ce que vous avez à faire à votre niveau et que vous veniez rejoindre la résistance, la coalition, l'alliance de la résistance. C'est important. Si ces mots qu'on est en train de vous apporter résonnent en vous, n'attendez plus. Venez nous rejoindre. Alors pour ceux qui n'ont pas les moyens, adhérez au MPI 7 à 0. Et pour ceux qui veulent s'impliquer un peu plus, s'engager sérieusement. Et pourquoi ? On ne cherche pas à avoir des fonds pour avoir des fonds. Et par contre, dès qu'on a des déplacements, ça a des coûts. Et ça a des coûts très importants. Surtout qu'on n'a pas, comme certains, des millions et des milliards et qui voudraient nous faire croire qu'en fait, ils prennent autorité sur le peuple tout simplement pour le bien du peuple. Non. C'est encore une fois, peu importe que la personne soit milliardaire ou millionnaire, elle vient avec nous et elle se met au même niveau que nous. Donc ceux qui vont vouloir nous imposer des règles parce qu'ils ont tout vu, ils savent tout, ils ont déjà un programme, ce n'est pas leur programme qui sera pris demain en place. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à notre programme. Ce sera le programme du peuple. Il est temps qu'aujourd'hui, ce soit le peuple qui décide de ce qui est bien pour lui. Et la Constitution le donne bien dans ce sens-là. C'est le peuple qui est décisionnaire. Les autres, ce sont une bande d'escrocs qui ont pris possession des institutions d'État et tout ce qui va avec. Donc il est temps pour chacun d'entre vous, les gendarmes, les policiers, l'armée, tous ces gens-là, tous les artisans, tous les motards, tous les agriculteurs, de venir rejoindre la coalition et de voir ce qui résonne le plus. Est-ce que je suis quelqu'un, est-ce qu'on est des personnes qui parlent de paix, qui ne vont pas s'énerver contre qui que ce soit parce que ça ne sert à rien ? Ou est-ce que vous allez suivre des personnes qui sont en train de vous expliquer tout ce qui ne va pas, qui sont sans arrêt en train d'apporter de nouvelles choses de ce qui ne va pas, qui vont vous faire croire qu'éventuellement, il y a une plainte qui va être déposée et de toute façon, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est tout simplement pour se faire une légitimité ou des personnes qui vont faire du buzz et du buzz et du buzz sur les grands médias, les grands réseaux. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là parce que tout simplement, je n'ai pas un discours qui cherche à faire une audience. J'ai simplement un discours qui doit faire prendre conscience à une minorité de venir nous rejoindre. Donc ce n'est pas un discours pour tout le monde. C'est une minorité qui doit venir nous rejoindre pour permettre à tous ceux qui ne reviendront pas aujourd'hui de prendre conscience à tous ceux qui ne bougeront pas, qui sont dans leur vie active ou dans leur vie de famille ou toutes ces choses-là, d'avoir une minorité de personnes à qui ils vont pouvoir s'identifier et faire confiance de par leur vécu et qui verront que vous verrez qu'en fait, on est toujours dans la même discussion avec des valeurs comme l'intégrité parce qu'il y aura une charte nationale qui est déjà élaborée, qui est déjà faite, qu'on ne va pas distribuer pour l'instant parce qu'on est en train d'élaborer les stratégies. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Faites passer le message, faites adhérer au MPI 7 et parlez-en et adhérez avant au MPI 7 pour en faire adhérer et devenez un référent, devenez un porte-parole, devenez un membre actif. On va coordonner tout l'hexagone, partout, dans chaque commune. Nous serons présents tôt ou tard. Ce n'est plus que si il y a une question de temps. Nous ne sommes pas là pour faire un coup d'éclat. Nous sommes là pour créer une ère nouvelle et vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice de cette ère nouvelle. Alors, partagez nos messages, partagez d'autres personnes qui prendront la parole que vous ne connaissez pas forcément aujourd'hui, qui n'ont pas été mis dans certains médias, même de l'opposition, puisqu'on a compris aujourd'hui pourquoi les médias de l'opposition ne mettaient pas en avant des personnes comme moi et d'autres, puisqu'on a vécu les mêmes choses et ce qui nous a permis de comprendre ce que ça voulait dire. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Engagez-vous. Engagez-vous aujourd'hui. N'attendez pas demain. Je vous dis, il y a énormément d'agriculteurs parce que le monde agricole, la ruralité, draine à peu près 50% de la population et l'autre 50% dépendent du monde agricole. Donc, même si la majorité de ce que produisent les agriculteurs aujourd'hui, on les a détournés de l'alimentation humaine, mais ils ont quand même la volonté, c'est quand même des milieux qui ont une volonté de se remettre en question, une volonté de collaborer et moi, je tire un coup de chapeau à tous les agriculteurs qui essayent de faire des choses. Peut-être qu'il y en a qui ont pris un peu de travers ce que j'ai dit mais qui ne venaient pas de moi à l'origine. Je me suis seulement posé des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me font confiance. Je vais essayer de ne pas les décevoir. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'essaye d'avancer avec des valeurs d'unité, d'intégrité et de respect. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et je me remets en question en permanence pour essayer d'être juste. Je suis à l'écoute de certaines personnes sur qui, aujourd'hui, on peut avoir confiance. D'autres personnes sont en train de se découvrir. D'autres groupes sont en train de se découvrir. Et on partage les mêmes idées de remettre tout le système à plat. Et demain, le système sera à plat. Des gens comme Florian Philippot, Asselineau, le capitaine Juvain sont sur des coquilles vides. Ce n'est plus qu'une question de temps. Parce que les gens qui sont dans ces groupes-là vont se détourner. Et après, une fois qu'on aura bien assaini la résistance, l'alliance de la résistance, qu'on aura l'assaini avec des personnes qui sont intègres, on pourra créer une véritable opposition et on ira chercher ces gens-là. Alors dépêchez-vous si vous voulez que ça aille vite. Ce n'est pas la peine de me pousser, de me dire ci ou ça sur certains commentaires. Faites un commentaire perso. On vous a dit ce que vous avez besoin de faire. Le restant, je ne perds pas de temps sur les réseaux. J'ai autre chose à faire. Je passe des fois des journées entières au téléphone à coordonner des actions. Donc vous me verrez de moins en moins dans certains événements. Et surtout, vous ne verrez pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas me voir dans certains événements qui pourraient porter à confusion avec des personnes qu'on n'a pas cette intégrité-là, qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas la volonté de, bien sûr, de reprendre le pouvoir, mais qu'il n'y a pas la volonté ou une volonté cachée de leur donner au peuple. Donc ces gens-là, aujourd'hui, je suis désolé. Si aujourd'hui, vous voulez venir faire partie de l'alliance, de la résistance, c'est que vous venez avec nous, avec vos personnes, avec votre groupe. Et si on peut avoir des idées communes, on les mettra en commun. Mais ce ne sera pas une idée qui sera au-dessus des autres. Ce sera les idées en commun. Ce n'est pas la même chose. Prétendre détenir le pouvoir, détenir l'intelligence, détenir la richesse, ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un d'égal. Donc à égal, à égal, on collabora si vous êtes des personnes intègres. Si vous n'êtes pas, je vous garantis que vous avez du travail sur vous. Je suis passé par là, pas par la corruption, mais parce que j'ai fait partie d'une activité de MLM avec une structure pyramidale, avec des gens en haut qui étaient dans la franc-maçonnerie ou des choses comme ça, dans des castes avec du blanchiment d'argent. Et ça, elle s'est avéré, vous n'avez qu'à le demander à l'évidude où il y a eu 250 descriptifs pleins remontés de personnes au niveau de l'activité Akeo. Donc, ce n'est pas des choses anodines. Qu'aller voir le Chafès de l'île, c'est pareil. Ça, c'est des gens qui sont fichés. Moi, je ne savais pas que j'étais dans une structure comme celle-ci. Par contre, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de succès dans cette activité-là. Mais je me suis mis petit à petit à la place des gens qui étaient à la base, qu'on leur faisait croire qu'ils auraient du succès et qu'ils n'en auraient pas. C'est ça qui m'a commencé à faire réfléchir et qui a été fatal pour moi parce que quand on n'est plus un suiveur, on est un danger, on doit dégager, on fait une croix dessus. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué des choses sur l'organigramme. Ce n'était pas que j'étais une mauvaise personne à cette époque-là, sauf que j'étais dans un système où je n'avais pas conscience de tout et que j'ai vu qu'en fait, j'emmenais dans le mur où je faisais croire à des choses, à des personnes. Et là, ce n'est pas mon truc, je ne veux plus de ça. Faire croire à des choses, des choses, à des gens que ce n'est pas réel et qu'en haut, il y a un double discours, c'est ça que j'ai pu identifier. Et c'est ça qui me permet d'avoir cette expérience-là et aujourd'hui que je puisse en parler et que chacun d'entre vous, vous preniez en bonne conscience qui vous suivez. Qui vous suivez. Vous avez un besoin de le vérifier. Je vais en rester là. Peut-être que j'en retiens quatrième, je ne sais pas, je vais voir.